En 1989, deux jeunes pilotes de la Skylink Line transportaient cinq passagers dans un turbo 19 places de Vancouver en direction de Terrace, à moins de 150 kilomètres. Ils avaient déjà fait le voyage des dizaines de fois. Ce matin du 26 septembre, la journée commençait comme d'habitude. Juste avant que le vol 70 n'entame sa descente sur la piste d'atterrissage, un brouillard de 100 mètres d'épaisseur camoufla l'aéroport, rendant la visibilité quasi nulle. Le pilote s'attendait à tout moment à voir apparaître des lumières à travers le brouillard, mais il ne vit rien. Alors qu'il s'apprêtait à atterrir, il eut une hésitation et fit avorter prudemment la manœuvre. Lors de sa remontée, des cimes d'arbres apparurent soudainement dans le brouillard. L'avion laboura les arbres, tournoya et prit feu. Les pilotes et les passagers furent tués sur le coup. ... Sous-titrage ST' 501